Je me suis inscrite au cégep pour sa page, surtout parce que j'ai eu une expérience de santé, puis toute l'attention donnée par les intervenants dans l'hôpital, ça m'a vraiment marquée. Je me suis dit pourquoi je ne ferais pas la même chose avec des gens de mon entourage ou avec de la population en général. Dans notre famille, la santé, c'est vraiment important. D'un coup, ma grand-mère est comme tombée démente, donc on l'a gardée à la maison pendant deux ans. C'est là que je me suis rendu compte, tranquillement, pas vite, que j'aimais ça prendre soin du monde. Chez les enfants, c'est-tu pareil? Chez les enfants, dans le fond, bien souvent, on va avoir besoin de... Au cégep Beau-Sapalache, on a le privilège de faire des petits groupes pour permettre aux étudiants de bien assimiler la matière, de faire en sorte qu'ils peuvent mettre en application tout de suite ce qu'ils ont vu. Jette ça vers le haut, comme ça. J'ai mon appui avec la main. Au cégep Beau-Sapalache, les étudiants vont souvent vous dire « Hey, c'est le fun ici au cégep, on n'est pas au numéro 0 ». Ils connaissent notre nom, puis pour moi, c'est vraiment important, là, le fait de créer des liens, là, avec les enseignants. Les professeurs, ils ont beaucoup de compétences. Si on arrive dans les classes, ils sont capables de nous donner des exemples sur le plancher, autant que théoriques. Ils sont très compréhensifs aussi, puis ils ont à cœur notre réussite. La simulation clinique haute fidélité, c'est un plus-value à l'enseignement. Ça va permettre aux étudiants de vivre des expériences qu'ils n'auraient peut-être pas la chance de vivre lors de leur parcours. Avec l'arrivée, justement, à Apollo, ça, c'est vraiment un gros bond. Nous autres, on a vu tellement une grosse différence. On va créer des pathologies artificielles, peut-être, et qu'eux vont pouvoir intervenir, développer leur jugement clinique. Tu descends. La population s'attend à avoir des professionnels autonomes et compétents. Nous, après les trois années en soins d'infirmiers, il faut passer un examen à l'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Et au niveau du cégep Boussa-Appalaches, le taux de réussite est un des plus élevés. Nos étudiants sont des étudiants motivés, qui ont le goût de la profession, qui ont le goût du dépassement également. Puis on finit jamais d'apprendre non plus, parce qu'après ça vient le bac, souvent que beaucoup de personnes pensent aussi à faire. De faire partie de deux consortiums DECBAC, d'avoir un taux de placement également à 100%, c'est quelques raisons qui démarquent notre programme de soins. Comme ça. Et là, tu vas rabattre la mèche comme ça. La reconnaissance du public par rapport à la profession d'infirmier et infirmière est constante. On est toujours dans les deux professions en Amérique du Nord qui sont les plus reconnues. Dans cinq ans, je me vois être une infirmière clinicienne et possiblement en processus de devenir une infirmière praticienne, donc avec une maîtrise. Dans cinq ans, je me vois comme infirmier dans le domaine de la santé mentale. J'adore beaucoup la psychiatrie, la santé mentale, le soin à domicile aussi, mais il y a tellement d'ouverture dans le soin infirmier. Sous-titrage Société Radio-Canada